Bonjour mes amis des chats. Pourquoi votre chat montre son derrière ? Encore une question amusante que vous m'avez envoyé via les réseaux sociaux ou directement en retour du guide pratique d'un nouveau chat. En tout cas c'est amusant comme la question peut paraître futile et peut faire sourire. Et c'est étonnant aussi tout ce que l'on peut apprendre en étudiant de près ce simple comportement de votre chat. Je vous donnerai enfin un petit truc si vous trouvez très désagréable que votre chat montre son derrière. Et je vous parlerai aussi d'un très beau projet de portrait de chat sous forme de livre. Alors voici une scène courante qui vous est familière. Vous caressez votre chat. Sur la tête et le cou, vous lui faites plein de gratouilles. De votre voix fleurie, vous lui dites combien vous l'aimez, combien vous êtes content ou content de le voir. Par conséquent, votre chat est heureux de cette attention. Il vous fixe du regard et se frotte à vos jambes. Et soudain, il se retourne et vous montre ses fesses. A chaque carré sur le dos, il remonte l'arrière-train. Systématiquement, comme par réflexe, votre chat, qui vous aime, tourne ses fesses face à vous. Pourquoi votre chat montre son derrière de cette façon ? Je vais vous expliquer ce que cela lui rappelle surtout. Étant chaton, sa maman lui apportait beaucoup d'attention. Elle lui faisait sa toilette en permanence. Dans ses toutes premières semaines, elle l'aidait aussi à faire ses besoins en le léchant partout. C'est ce que je vous rappelle d'ailleurs dans le sujet. Un chaton abandonné et recueilli, que faire ? Je vous laisse le lien sous la vidéo. Des centaines d'autres animaux font de même. Votre chat se souvient de tous ses soins. Et quand vous le câlinez, tout de suite, son réflexe de chaton revient et il tourne son derrière face à vous. Il le fait de la même façon qu'il le faisait quand sa maman s'occupait de lui et lui faisait faire ses besoins par sa toilette. Vous êtes donc comme sa maman ou son papa chat. Vous lui offrez autant d'attention et c'est ce qui lui rappelle ce bien-être de chaton. Il n'y a pas que vos caresses et votre attention qui amènent votre chat à montrer son derrière face à vous. Votre chat peut aussi faire de même quand il croise un autre chat, connu ou inconnu. Lorsque deux chats se rencontrent, l'échange des odeurs est important dans leur communication. Les fameuses phéromones échangées sont des informations olfactives. Nous les humains ne percevons pas ces fameuses phéromones de chat. En revanche, nous échangeons nos messages par la parole, la vue ou par les smartphones. Chez les chats, comme chez tant d'animaux, les phéromones sont diffusés par leur bouche, via un tout petit canal, le fameux canal vomeronasal. Ils diffusent aussi sur leurs flancs et leurs derrière. Quand votre chat tourne son derrière à vous, c'est pour vous permettre de compléter des informations. Les chats, entre eux, trouvent cela très utile. Nous, les humains, en général, on détourne le regard. Naturellement, votre chat ne se rend pas compte que vous trouvez désagréable cette vue directe sur son derrière. Si cela vous importune beaucoup, j'ai cette petite astuce à vous proposer de comportementaliste. Vous bichonnez tant que vous voulez votre chat quand il est face à vous ou sur le flanc. Dès qu'il vous montre son derrière, vous cessez toutes caresses ou bisous ou paroles fleuries. Plus rien. Au moment où votre chat revient à une autre position, vous continuez les câlins et les câlinos. A force de répéter cette astuce, votre chat diminuera ses expositions de fesses systématiques. Si votre propre chat montre son derrière, ne m'envoyez pas de photos. Je vous invite à faire vos commentaires sous cette vidéo. Dites-moi s'il le fait souvent. Si ces explications vous ont été utiles ou au moins amusantes, un pouce bleu est le bienvenu. A propos du guide pratique d'un nouveau chat que je citais tout au début, je vous rappelle qu'il est gratuit. Ce livre de conseil fait 150 pages. Sur le lien que je vous laisse sous la vidéo, vous pouvez le demander. Je vous l'enverrai par email. J'aimerais terminer par de très belles images de chats. Julie Varnier est photographe professionnelle. Voilà pourquoi je vous parle de très belles images. Elle a beaucoup de sensibilité féline au point de réussir de magnifiques portraits de chats. Elle prépare dans sa région en Gironde un livre de portraits de chats. Par la plateforme de financement participatif Ulule, je vous propose de contribuer à sa très belle aventure avec les chats. En un clic, je vous laisse le lien sous la vidéo, vous allez découvrir en détail ce très beau livre de portraits de chats. Appréciez quelques images de shootings de chats et je pense que vous allez apprécier ensuite votre contribution pour recevoir chez vous ce très beau livre de portraits de chats. Je vous donne un exemple de portraits de chats que vous retrouverez dans cet ouvrage. Voici Federici. Voici l'histoire d'ailleurs qui définit. J'ai parcouru des milliers de kilomètres de la Russie pour rencontrer ma nouvelle maman. A l'aéroport, le jour de notre rencontre, en ouvrant la boîte de transport, je lui ai sauté dans les bras pour lui faire un gros câlin. Le lien a été créé à ce moment-là. La présentation de Federici continue ainsi. Je suis un chat très sociable, câlin, adorablement gentil, un caractère très facile à vivre au quotidien. Je suis le british calme et pépère apprécié par tout monde. Cette citation pour terminer ce portrait, on ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède, signé Françoise Giroux dans le journal d'une Parisienne. Je vous rappelle en tout cas le lien pour ce livre de portraits de chats par Julie Vernier sur le lien que je vous laisse sous la vidéo. Je vous remercie mes amis des chats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada